C'est la nouvelle forme d'entraînement des arbitres de haut niveau. C'est initié par la soukraine Dakar. L'arbitre international, Malin Guédiou, quand il a été au séminaire du CAIR, il nous est revenu avec ses nouvelles méthodes d'entraînement. C'est ce qu'il a voulu restituer au niveau de la base. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes là pour ces séances-là. Les perspectives, c'est la formation. Quand j'ai pris fonction, je lui ai dit que je vais m'inscrire dans la formation. La séance que vous voyez ici entre dans cet ordre d'idée. En ordre de cela, nous avons des séances théoriques dans les salles où nous faisons des projections pour mettre nos arbitres à niveau, surtout par rapport aux nouvelles modifications de la FIFA. Donc à ce niveau-là, les perspectives s'inscrivent dans la formation. Les jeunes arbitres, je parlais même des jeunes filles, parce que ce sont des pépinières encouragées par la FIFA. Donc à ce niveau-là, nous les encadrons, nous leur donnons les conseils qu'il faut et nous mettons à leur disposition tous les éléments d'information qui pourraient concourir à ce qu'ils soient demain, de bons arbitres et assurer la relève des internationaux que nous avons aujourd'hui. Nous sommes une structure du football sénégal. L'arbitrage depuis la commission centrale des arbitres jusqu'au CRA et au SOCRA, sont des gens qui sont à l'intérieur du football. J'ai l'habitude de dire à certaines structures qui viennent nous voir que nous sommes des partenaires et qu'à ce niveau-là, il faudrait qu'il y ait une très bonne collaboration entre ceux qui organisent le football et nous-mêmes.